Bonjour à tous, merci Frédéric, donc en effet une présentation en duo, donc pour vous présenter donc pour une gouvernance de la santé qui favorise la démocratie en santé, donc une présentation en deux parties, dans une première partie on va vous présenter donc les différents dysfonctionnements que nous avons repérés dans le cadre des travaux de l'institut santé pour la gouvernance actuelle du système de santé. Et puis donc une deuxième partie on vous présentera donc les propositions de l'institut santé. Alors sur les principaux dysfonctionnements repérés de la gouvernance actuelle du système de santé, donc l'ensemble de nos observations nous amène au constat donc d'une étatisation croissante de la santé en France. L'état est aujourd'hui le pilote unique de l'organisation des soins et de la maîtrise des dépenses de santé, un état qui s'est progressivement emparé de ces questions de santé sous couvert d'arguments de maîtrise de dépenses de santé, par l'hôpital historiquement, et puis progressivement sur le secteur médico-social et puis le secteur ambulatoire, la médecine de ville. Cet interventionnisme se réalise dans un contexte de plus en plus normé, en tout cas c'est les constatations que nous avons faites, avec un pouvoir qui s'exerce de manière verticale, donc qui entraîne un nombre important de normes, et nous estimons que cette étatisation dépossède la sécurité sociale de son rôle de vecteur de démocratie sociale. Alors cette organisation de l'état en santé, de cet étatisme, on a essayé de le schématiser, donc au niveau national on constate une gouvernance tricéphale, tricéphale pour trois têtes, avec un état qui gère la stratégie et qui pilote la stratégie, donc la stratégie nationale de santé, qui gère également le volet hospitalier, et qui délègue à deux acteurs, donc à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le volet ambulatoire médecine de ville, et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le volet médico-social. Cette gouvernance tricéphale nationale, nous ne la retrouvons pas au niveau régional, où nous avons un modèle que l'on qualifie de monocéphale, avec donc des agences régionales de santé qui pilotent la gouvernance du système de santé, donc les trois volets, hospitalier, ambulatoire et médecine de ville, à leur tête un directeur général de cette agence régionale de santé, qui applique des décisions étatiques, sans réel contre-pouvoir. Et c'est cette question de l'absence de contre-pouvoir qui, pour nous, constitue un constat d'échec relatif de la mise en place des ARS. Sur la question des financeurs qui ne participent pas aux choix en santé, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il y a une carence de démocratie sociale importante dans le système actuel, alors qu'en 1945, avec la création de la sécurité sociale, il y avait une autre volonté. Et cette étatisation, elle entraîne au fur et à mesure une insuffisance de démocratie sociale, mais également une insuffisance de démocratie sanitaire. Alors ce concept de démocratie sanitaire qui est né en 2002 pour les usagers du système de soins, eh bien on observe aujourd'hui qu'il est majoritairement sous la coupe des ARS au niveau régional, avec bien sûr des instances de démocratie sanitaire qui existent. Et là, je reprendrai un peu ce que disait Pierre-Henri Béchat sur le fait qu'on a de l'existant et qu'il y a des actions et des dispositifs qui existent et qui sont performants, mais qui malheureusement restent sous un contrôle assez important de l'État. Par ailleurs, on voulait insister sur la complexité institutionnelle et opérationnelle actuelle du système de santé. C'est une agencification pathologique qui vous a été présentée juste avant, donc qui ne facilite pas la mise en place de réponses opérationnelles sur les territoires en santé publique. Mais on retrouve cette complexité institutionnelle et ce système en tuyaux d'orgue, en silo, également dans les trois volets hospitaliers, médico-social et ambulatoires. Cette sectorisation des décisions et donc des actions qui suivent davantage les institutions que les personnes, elles entraînent quand même un cloisonnement des prises en charge et donc une question sur la prise en charge de la santé par rapport aux déterminants de santé. On a une multiplication de dispositifs depuis de très nombreuses années qui se superposent les uns aux autres. On vous donnera quelques exemples. Donc on a beaucoup d'innovation, mais une complexité institutionnelle qui entraîne une faible visibilité. Et par ailleurs, on a une perte de confiance et une perte de repère. Alors là, on fera parler plus l'actualité des acteurs de terrain, des établissements, des communautés d'établissements, et qui freinent l'acceptation de ces innovations proposées. Alors, c'est très bien que Pierre-Henri Bréchat nous ait dit que le schéma était extrêmement compliqué, parce qu'en fait, on a essayé de le faire, ce schéma de la gouvernance actuelle. Vous allez voir, c'est un exercice un peu risqué. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu montrer dans ce schéma ? Il faut suivre les couleurs. Donc, en rouge, on a voulu montrer cette pyramide étatique, avec l'État, ministère en charge de la santé et des affaires sociales, et cette pyramide descendante du pouvoir, avec les ARS, qui pilotent les trois volets, médico-social, ambulatoire et hospitalier du système de santé. Ce qu'on a voulu également montrer dans ce schéma, c'est que les financeurs et les payeurs, à savoir les caisses d'assurance maladie, et aussi la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est plus sur le volet médico-social, ne participent que très peu aux décisions en santé, et sont même un petit peu en second plan, par rapport, en tout cas, nous, à la vision qu'on a fait de cette prospective et de cette recherche sur le système actuel. On voit également que les agences sanitaires, on a essayé de regrouper tout ensemble, il n'y avait pas assez de place sur le schéma, on en a oublié quelques-unes, elles ont un pouvoir de consultation, mais elles ne participent pas à une vision globale de la santé publique, et que, par ailleurs, les collectivités territoriales et un certain nombre de collaborateurs, comme, par exemple, les conseils départementaux pour le secteur médico-social, restent peu concertés et ont peu de pouvoir dans les décisions qui, pourtant, touchent les populations sur les territoires. Donc, c'est à travers ces constats que je vais laisser la parole à ma collègue Evelyne Bercy, qui va vous présenter les propositions de l'Institut de santé pour une nouvelle gouvernance. Merci, bonjour. Donc, comme vient de vous le présenter Benoît Gaudiard, nous avons repéré quatre grands problèmes du système de santé pour lesquels nous proposons des solutions. Pierre-Henri Bréchat vous l'a dit tout à l'heure, la santé publique, la santé des populations relève de l'État et doit être développée. C'est dans ce domaine que l'État doit concentrer ses efforts. Donc, première grande proposition, pour le système de soins, l'État doit être stratège, doit s'occuper donc de la stratégie du système de soins puisqu'il s'occupe de la stratégie générale du système de santé. Pour le pilotage opérationnel, nous proposons donc l'UNCAS, l'Union nationale des caisses d'assurance santé qui remplacerait l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. On propose le basculement de l'assurance maladie à l'assurance santé. Mais nous ne proposons pas que l'UNCAS reste seule. L'UNCAS va bénéficier donc de l'apport de la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et de la CNS, Conférence nationale de santé pour une démocratie sanitaire et sociale forte. Donc, l'UNCAS va s'occuper du pilotage opérationnel des trois grands secteurs du soin, ambulatoire, hospitalier et médico-social. On part du principe que c'est aux acteurs du système de soins de s'investir dans la participation, donc à la construction d'une politique du soin. Il faut que notre système de santé, notre système de soins, soit investi par l'ensemble des acteurs qui participent aux choix qui les concernent. Les différents acteurs étant aussi bien les payeurs que les financeurs, que les offreurs. Au niveau régional, nous proposons le retour des URCAM, Union régionale des caisses d'assurance maladie, devenant URCAS, Union régionale des caisses d'assurance santé, pour piloter les soins, dans le cadre d'une couverdance décentralisée, puisque nous souhaitons une gestion opérationnelle qui soit distanciée de l'État. Le rôle de l'ARS se concentrera sur la santé publique. Il s'agit de gouverner au plus près des priorités des problématiques territoriales. Donc, pour ces deux niveaux, national et régional, nous proposons la même organisation. Vous avez bien compris, le système, aujourd'hui, est très complexe, et il s'agit de le rendre plus simple. On propose une organisation avec un conseil et une commission exécutive, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Au niveau national, l'UNCAS, Union nationale des caisses d'assurance santé, constituerait un véritable parlement sanitaire et social. Pourquoi ? Parce qu'à l'actuel, UNCAM, on rajoute la CNSA, Caisse nationale solidarité pour l'autonomie, et la Conférence nationale de santé, qui permettront donc un élargissement de la représentation citoyenne. On veut faire évoluer l'assurance santé dans son organisation et dans son fonctionnement. L'objectif est d'unifier pour renforcer la démocratie. On propose de transposer l'organisation et le fonctionnement actuel de la CNSA et de la CNS à l'UNCAS, puisque cette organisation et ce fonctionnement sont plus adaptés aux enjeux actuels. En ce qui concerne la commission exécutive, elle aura donc en charge le pilotage des trois secteurs du soin. Secteur ambulatoire, donc la médecine de ville, secteur hospitalier, secteur médico-social. Avec donc de nouvelles fonctions qui sont liées à ces nouvelles compétences, puisqu'elle récupère l'hospitalier et le médico-social. L'objectif, c'est donc d'unifier la gouvernance, décloisonner l'offre pour faciliter la prise en charge dans le cadre des parcours. Au niveau régional, les URCAS, comme je vous le disais tout à l'heure, Union régionale des caisses d'assurance santé, organisées en miroir de celles de l'UNCAS. C'est-à-dire que même mission, mission donc de pilotage général, et puis également donc surtout la démocratie sanitaire et sociale pour permettre la participation de tout un chacun, tous les acteurs, d'adapter les politiques nationales au niveau régional en fonction des besoins, eux-mêmes identifiés par le niveau territorial, les caisses primaires d'assurance santé dont je vais vous parler tout à l'heure. Comme pour le niveau national, pour les URCAS, donc une commission exécutive. Cette commission exécutive aura pour rôle la régulation de l'offre de soins des trois secteurs, ambulatoire, hospitalier, médico-social, dans le cadre donc d'une contractualisation payeur-opérateur, pour mieux répondre aux besoins et pour garantir l'efficacité du système de santé. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, les CEPAS, caisses primaires d'assurance santé qui remplacent les CPAM et qui intégreront, puisqu'on est toujours dans la même logique, les conseils territoriaux de santé, mais aussi les collectivités territoriales, les acteurs de santé de proximité pour créer un pilotage connecté aux réalités territoriales et une participation de tous pour basculer vers un véritable système ascendant. Comme vous pouvez le voir, notre objectif n'est pas de tout jeter pour recommencer quelque chose de nouveau, il s'agit d'utiliser ce qui existe et qui fonctionne bien, comme c'est le cas à la CNSA, CNS, dans certains instituts, et donc, à partir de cela, construire notre projet de nouveau modèle. Vous avez vu, c'est une présentation en duo, donc on voulait insister sur le fait que dans la simplification institutionnelle, nous n'avions pas oublié le secteur médico-social pour deux raisons. La raison de la transition démographique qui est en cours dans notre pays et le vieillissement populationnel, et aussi la transition épidémiologique qui va avec, que vous a présenté Pierre-Henri Bréchat. Donc on a réfléchi également sur une simplification du secteur médico-social qui aujourd'hui s'ouvre quand même assez, de manière assez importante, d'une lourde complexité. Si on regarde par exemple la tarification des EHPAD, je pense qu'on a un exemple assez intéressant de complexité administrative. Et donc on propose une organisation en duo où on donnerait plus d'importance aux caisses, donc avec l'organisation que j'ai vous présenté, Évelyne Bercier, Union Nationale des Caisses d'Assurance Santé jusqu'aux Caisses Primaires d'Assurance Santé, qui pourrait travailler donc avec des acteurs qui nous semblent aujourd'hui importants, les collectivités territoriales, les conseils départementaux, parce qu'ils ont une expertise dans l'accompagnement et dans l'orientation des publics, que ce soit des personnes en situation de handicap et des personnes d'autonomie. C'est également des acteurs qui aujourd'hui proposent des schémas d'autonomie et qui ont intégré ce rapprochement entre le handicap et le vieillissement. Et donc on pourrait arriver à des propositions intéressantes de simplification pour les usagers avec par exemple une prestation universelle d'autonomie qui pourrait fusionner un certain nombre de prestations en espèces et en nature qui existent aujourd'hui. Et également de simplifier la tarification des établissements et services sociaux, médico-sociaux pour arriver à des solutions un petit peu plus pérennes pour les enjeux démographiques qui vont arriver assez rapidement. Pour conclure, conclusion qu'on va faire à deux puisque c'est un duo, donc aujourd'hui, on vous a montré, en tout cas c'était le but de cette présentation, l'étatisme en santé et ce que ça entraînait en termes de pilotage sur les politiques de santé, un système descendant et pyramidal. Donc nous proposons un état santé sur la stratégie générale avec un nouveau système qui soit ascendant, c'est-à-dire qui parte de la situation des réalités territoriales. On voulait également préciser qu'il y avait une absence de délégation en santé et que les mouvements principaux aujourd'hui de gouvernance et politique de santé étaient des mouvements de déconcentration. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons une délégation de la gestion opérationnelle des soins, donc une réelle décentralisation. On voulait également donc insister sur la question de la démocratie sociale et de la démocratie en santé avec des financeurs qui ne participent pas suffisamment aux choix de santé. C'est pour cela qu'on propose un Parlement pour une démocratie sanitaire et sociale forte avec donc l'UNCAS, Union nationale des caisses d'assurance santé au niveau national, relayée au niveau régional par les URCAS, Union régionale des caisses d'assurance santé et les CEPAS, caisses primaires d'assurance santé, intégrant l'ensemble des acteurs du système de santé. Et on voulait en dernier lieu insister sur la complexité et le cloisonnement donc des trois secteurs hospitaliers, ambulatoires et médico-sociales qui entraînent des prises en charge peu transversales des personnes. Et donc c'est pour cela qu'on propose le décloisonnement des trois secteurs avec une unification du pilotage de ces trois secteurs et une simplification organisationnelle et opérationnelle et on vous a présenté l'exemple du secteur médico-social. Enfin, c'est mon collègue qui l'a fait. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements